Pourquoi la revanche du rameur ? Le titre du livre, la revanche du rameur, fait référence à une fable assez célèbre dans les milieux du management. Il y en a plein de variantes. On voit l'une parmi d'autres. Ce sont deux universités qui font une compétition de bateaux, d'avirons, et il y en a une qui perd. Dans le bateau de celle qui a gagné, il y avait un barreur et huit rameurs. Et dans le bateau de celle qui perd, il y a un barreur, un chef de rame, un chef d'aviron, un consultant qualité, un contrôleur de gestion, un contrôleur de qualité et un rameur. Et donc, il y a une réunion qui est mise en place pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'université a perdu. Et finalement, on déduit de tout cela que c'est le rameur qui ne s'est pas ramé. Il est viré, on arrête le projet et chacun se verse une indemnité de fin de mission. Bon, ça, c'est la version courte. Mais c'est quelque chose qui stigmatise un petit peu l'espèce de technocratie galopante qui fait que le travail n'a plus beaucoup de sens et qu'on a l'impression de vivre dans un monde complètement fou. Ah, la démarche qualité. Ça, c'est quelque chose d'assez terrifiant et qui est vraiment au cœur de la souffrance au travail actuellement. En fait, la démarche qualité, c'est née pendant la dernière guerre pour le calibrage des munitions. Parce que des munitions, ça doit être absolument identique. Il n'y a pas de cas où un obus est plus gros que le précédent et risque de bloquer le canon. Donc, il fallait avoir des obus parfaitement calibrés. Et pour vérifier en plus si un obus explose, on peut le faire exploser. Mais après, il est carrément inutilisable. Donc, il fallait trouver quelque chose qui permette d'avoir des munitions homogènes. Et c'est là qu'un certain Deming a inventé un système qui permettait de faire des procédures extrêmement précises. Il définissait la qualité de la munition, non pas en fonction du fait qu'elle explosait ou pas, parce qu'on ne pouvait pas tester, mais en fonction du fait qu'elle avait été fabriquée suivant des procédures précises. Et donc, ce sont des techniques qui ont été mises en place dans le milieu industriel et qui se sont révélées tout à fait utiles dans ce milieu-là. Et petit à petit, elles ont été transférées dans le monde des services à la personne, ou en tout cas, des activités humaines moins calibrées. Et là, c'est devenu dramatique parce qu'en fait, la qualité force à utiliser la même procédure pour tout le monde et pour faire la même tâche. Or, la spécificité des services à la personne, la spécificité du soin, par exemple, à l'hôpital, c'est de s'adapter en permanence à des situations imprévues. Et si vous voulez absolument calibrer, procédurer tout le travail humain, vous arrivez à des aberrations. Et Christophe Dejour, qui est un médecin et un spécialiste de la souffrance au travail, a parfaitement démontré l'absurdité de la chose, puisqu'il a démontré que la grève du zèle, c'est quand on applique la totalité des procédures. Et quand on applique la totalité des procédures, tout se bloque et le travail s'arrête. Ce qui veut donc dire que quand les gens sont soumis à des procédures pour travailler, ils trichent avec les procédures pour arriver à faire leur travail. Et donc, non seulement ils se mettent en faute, c'est-à-dire que s'il y a un problème, on va leur dire « mais vous n'avez pas suivi la procédure », mais en plus, ils sont forcés de faire des entorses à la règle et ils ont l'impression de mal travailler. Donc, ça crée une énorme souffrance, ces procédures. Et en fait, on est des homo sapiens. Les homo sapiens, ce sont des primates qui se sont développés progressivement dans le genre homo et qui ont appris à fabriquer des outils et à résoudre des situations complexes. Et lorsque l'on prend des homo sapiens, ce que nous sommes actuellement, et qu'on leur demande de faire des choses qui sont totalement encadrées par les procédures, on enlève la spécificité de l'humain pour en faire des machines et ça crée une souffrance absolument terrible. Et en plus, ça bloque la productivité. Les trois aliénations, c'est quelque chose que j'ai emprunté à François Sigaud et que j'aime beaucoup. Il a dessiné en fait un triangle. Donc, vous imaginez un triangle qui représente, on va le voir, l'aliénation. En haut, vous avez la réalité. De chaque côté, en bas, vous avez vous et de l'autre côté, vous avez les autres. Alors, imaginons qu'on mette un mur entre la réalité et vous. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, mais les autres la voient. C'est l'aliénation mentale. En fait, vous êtes fou. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a toujours le mur entre vous et la réalité, mais qu'on met aussi un mur entre les autres et la réalité. Donc, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est et les autres ne la voient pas non plus. Ça, c'est l'aliénation culturelle. Tout le monde est fou, vous êtes dans une secte, vous êtes dans un système dans lequel personne ne voit les choses telles qu'elles sont. Mais il y a une situation qui devient beaucoup plus dangereuse, c'est vous voyez la réalité telle qu'elle est, mais les autres ne la voient pas telle qu'elle est. Et là, vous avez un sentiment extrêmement désagréable qui est que vous sentez que quelque chose ne va pas, alors que les autres vous renvoient une réalité en disant, mais non, tout va bien. Et ça, ça s'appelle l'aliénation sociale. Et c'est extrêmement dangereux parce que quand vous êtes dans l'aliénation sociale, l'aliénation mentale vous guette. C'est-à-dire qu'à force de dire, mais je ne comprends pas, je suis seul à voir que quelque chose ne va pas, vous risquez de sombrer dans la folie. Or, beaucoup de gens actuellement sont dans l'aliénation sociale. On leur dit que tout va bien, on leur dit que leur situation est normale, on leur dit que leur société fonctionne normalement. Et eux voient très bien que ce n'est pas le cas. La cybernétique a été décrite essentiellement par Norbert Wiener, qui a popularisé ce concept dans les années 50-60. C'est une régulation. Ce n'est pas les robots, on pense cybernautes, films de science-fiction. Non, non, il faut penser régulation. La cybernétique la plus simple, c'est une action de l'effet sur la cause, et de la cause sur l'effet, c'est la chasse d'eau. Vous avez un opérateur qui est un robinet, vous avez un effet qui est le remplissage de la cuve, et vous avez quelque chose qui est un flotteur et qui va agir sur l'opérateur. Donc, vous vilez votre chasse d'eau, à ce moment-là, ça ouvre le robinet, l'eau monte dans le réservoir et le flotteur vient fermer le robinet. Donc, l'effet qui est le remplissage de la cuve a agi sur la cause qui est l'ouverture du robinet pour fermer le robinet. Donc là, vous avez un système qui est équilibré, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Dès que quelqu'un va tirer la chasse d'eau, le réservoir va se remplir. Dans le monde du vivant, presque tout est régulé sur un mode cybernétique. Quand vous avez un milieu dans lequel vous avez un prédateur et des proies, s'il y a trop de prédateurs, ils mangent toutes les proies, tout le monde meurt de faim et du coup, comme il n'y a plus de prédateurs qui sont morts de faim, les proies peuvent de nouveau proliférer. Donc, vous avez un équilibre qui s'installe et dans une forêt, vous avez un équilibre entre les prédateurs, les proies et différents participants à l'écosystème. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est développé dans le monde vivant depuis des millions d'années, jusqu'à ce que les hommes acquièrent un pouvoir tellement puissant et développent une technologie tellement forte qu'ils ont rompu ces équilibres. On le voit bien sûr et je ne vais pas partir sur le réchauffement climatique et tout ce que vous savez, mais en même temps, les civilisations que nous avons créées et qui dominent le monde ont un effet très fort, très puissant et ne sont pas régulées. Une civilisation actuellement n'a pas de régulateur. Elle croit, elle se développe, elle atteint un certain niveau et ensuite elle s'écroule. C'est ce qui est arrivé à toutes les civilisations humaines depuis qu'elles existent, c'est-à-dire depuis seulement 10 000 ans car le néolithique est une ère très récente. Alors justement, le principal mécanisme régulateur qu'on a mis en place s'appelle la démocratie. C'est un système simple, vous avez des chefs qui prennent des décisions, des députés qui font des lois et puis si on n'est pas content de ce qui se passe, si on n'est pas content des lois, si on n'est pas content du chef, et bien aux élections suivantes on change de chef, on change de député. Donc c'est un système qui fonctionne pas mal. Mais on atteint des limites quand même, c'est-à-dire que petit à petit, les dominants se sont réunis, ont créé des réseaux de pouvoir, des oligarchies. Il y a beaucoup de livres qui sortent là-dessus et qui montrent que petit à petit, la démocratie a été contournée, qu'on a une illusion de choix, une illusion de contrôle de nos élites, mais qu'en fait, nos élites nous contrôlent et qu'il existe des réseaux plus ou moins secrets, plus ou moins organisés, qui prennent des décisions, dont les hommes politiques sont parfois les vassaux plus ou moins conscients. Et la démocratie a clairement été contournée. Donc il faut vraiment qu'on arrive à un autre système, parce que là, on a touché les limites d'un système démocratique primitif, 1.0 dirais-je, dans lequel on est complètement englué dans un retour vers le pouvoir des dominants. Le groupe des dix, c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, en me rendant compte que beaucoup de gens que j'admirais, comme Henri Labori, Michel Serres, Edgar Morin, Henri Atlan, étaient des intellectuels qui s'étaient réunis sous l'impulsion d'un médecin, Jacques Robin, pour discuter avec des politiques comme Michel Rocard ou Jacques Attali, et essayer de refaire le monde. On est après mai 68, il faut trouver de nouvelles idées. Ce petit groupe est bien sûr au départ très marxiste, on essaye de trouver un succès d'année au capitalisme triomphant. Et vraiment, cette réflexion qui les a animés, que j'ai découvert dans le livre de Brigitte Chamac, qu'elle a consacré à ce groupe des dix, vraiment j'ai trouvé que cette réflexion était très intéressante, et je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas actuellement de groupe de cette qualité, qui puisse avoir une telle réflexion, chacun publié de son côté, il n'y avait pas vraiment de publication officielle de ce groupe, mais chacun se nourrissait des autres, et chacun d'eux est devenu quand même dans sa catégorie quelqu'un de très reconnu, et je crois que c'est bien. Et après, les nouveaux philosophes sont apparus, et j'ai l'impression que ce mouvement s'est un peu cassé, en tout cas j'ai une forte nostalgie, et je rêverais de voir se reconstituer un groupe de cette qualité. et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de la qualité.